Terra, épicentre de l'art rupestre chilien Il y a près de 3000 ans, bergers et caravaniers ont gravé la roche dans la vallée de Terra, dans le désert d'Atacama, faisant de ce site qui aspire à être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO l'épicentre de l'art rupestre au Chili. Le clou du spectacle de cette galerie à ciel ouvert, située à 3150 mètres d'altitude, dans le nord du pays, est l'allée Rotera, site qui abrite une série de dessins de l'amas. Cet animal, présent dans toute la région andine, fut durant des millénaires la principale source de richesse pour les habitants du désert le plus aride de la planète. Il était aussi sacrifié lors des différents rituels de la zone, notamment ceux en hommage à la Pachamama, la terre nourricière sacrée pour les Indiens. Si 90% des peintures, au ton jaune ocre, blanc et rouge représentent des lames à grands, petits en train de téter, en mouvement avec un sens de la perspective, les dessins reflètent aussi la diversité du désert, avec des renards, des autruches, des chiens, des perderies ou des serpents. L'archéologue chilien José Berenguet à Terra, dans le désert de l'Atacama, au Chili, le 21 juillet 2018 Copyright AFP, Martin Berntti « Les quelques figures humaines représentées sont petites, comme si ces hommes, cherchaient à passer inaperçus face à la grandeur de ces animaux si importants pour leur économie », décrypte l'archéologue José Berenguet, qui étudie depuis 35 ans ce site, qu'il estime être « le plus complexe d'Amérique du Sud ». Découverte en 1944 par l'archéologue suédois Stig Raiden, ses peintures ont entre 2400 et 2800 ans d'ancienneté. « Mais Terra est avant tout une célébration de la vie, un rituel de bergers voués à accroître leur cheptel dans un dialogue respectueux avec les divinités qui gouvernent le ciel et la terre », ajoute José Berenguet. « Testament, il s'agit aussi d'un « testament » des « grands-parents » qui ne savaient ni lire ni écrire », souligne Rumuel d'Agaleguios, une des quelques indigènes qui vivent encore de l'élevage des lamas, comme ses ancêtres. Le volcan San Pedro, près de Terra, dans le désert de l'Atacama, au Chili, le 20 juillet 2018 « La communauté indigène de Terra souhaite faire de ce site une destination touristique durable et régulée, personne ne peut comprendre ce qui a été fait il y a 18000 ans car ces peuples ont disparu. Ici, il est possible d'en saisir le sens car nous avons l'ethnographie et il y existe, ou encore, des personnes qui utilisent pratiquement les mêmes techniques que par le passé », assure José Berenguet, et également conservateur du musée d'art précolombien de Santiago. Il y a 2500 ans déjà, on scrutait le ciel dans le nord du Chili, région considérée comme le paradis actuel des astronomes. Les habitants de cette zone un peu hospitalière étaient capables d'interpréter les étoiles pour domestiquer le désert et ses dangers, explique le livre « L'univers de nos grands-parents », un projet d'ethno-astronomie, interprétation des observations astronomiques, passées, portées par l'Observatoire Alma et le musée archéologique Gustavo Le Page. Une femme attend un groupe d'archéologues pour aller visiter les grottes de Terra, dans le désert de l'Atacama, au Chili, le 21 juillet 2018. Copyright AFP, Martin Berntti à l'heure actuelle, l'Alma est le plus grand radiotélescope de la planète, situé lui aussi dans le nord du Chili et géré par une association internationale entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Asie, en collaboration avec le Chili. Terra se trouve sur un axe où s'alignent plusieurs sites sacrés, l'œil de sable, du Cirave, d'où les indigènes invoquaient la pluie, le volcan San Pedro, la colline Colorado et la plaine de Cuest et Cilia. Pera, à peu d'équivalents en termes de beauté et de complexité, affirme M. Berenguet, qui espère dans un futur proche pouvoir candidater au patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'image d'autres cathédrales de l'art rupestre bien plus anciennes que sont les grottes d'Altamira, en Espagne, ou celles de Lascaux, en France. Tout droit de reproduction et de représentation réservées. Copyright 2018 Agence France Presse